Il y a encore quelques mois, Rouen ne se serait jamais imaginé en train de vendre du jambon sur le marché du Havre, trois fois par semaine. Sorti en 2009 de l'école de commerce du Havre, il a enchaîné stage sur stage pendant plus d'un an, mais aucun n'a abouti. Je postulais sur des emplois marketing, et en marketing, juste après la crise des subprimes, je suis sorti de l'école. Et donc, ils ont gelé énormément de postes en marketing sur cette période-là. S'en suivent huit mois de chômage, difficile à supporter pour ce jeune diplômé. Rouen décide alors de créer sa micro-entreprise d'importation et de vente de charcuterie ibérique, des produits que son père, Espagnol, a toujours amené. En poche, 10 000 euros pour moitié donnés par ses parents, pour qui un bac plus 5 était forcément un passeport pour l'emploi. On est toujours là, heureusement qu'il y a ses parents qui sont là pour l'aider, autant quand il y a un coup de main par rapport à une activité qui est plus importante, ou bien pour lui soutenir un niveau de l'argent. Après un an d'activité, à 26 ans, Rouen vit toujours chez ses parents. Il ne peut se payer que 400 euros par mois pour l'instant. Son objectif est de développer la vente auprès de distributeurs et de restaurateurs. Malgré son manque d'indépendance financière, Rouen semble être un jeune chef d'entreprise heureux. C'est toi qui es sur tous les secteurs quand tu crées ta boîte. Et ça c'est enivrant, ça c'est motivant parce qu'on n'est pas cadenassé dans un petit boulot que nous donne un chef de service sur une petite mission, souvent tout le temps la même. Rouen ne compte pas les heures, lui qui se voyait bien dans un service marketing d'une grande entreprise est encore dans une situation précaire. Aujourd'hui son but est de pouvoir se rémunérer correctement et d'être capable de voler de ses propres ailes d'ici à la fin de l'année. C'est très très beau. Voilà. Et… …